Voilà, je suis en avance, Fabien, je suis en somme française, je profite pour faire ces petites vidéos, pour dire hier on a accueilli un nouveau joueur dans l'équipe, une Corse, bon, il est Corse, il est Corse, on l'a pris pour que ce soit explosif, vous voyez, en même temps ils viennent d'une île, pas la marque cigarette, le fleuve égyptien, voilà, bon, il est Corse, il est Corse, on a voulu le tester, on a voulu le tester au niveau de la troisième mi-temps, bon, c'est vrai que la troisième mi-temps, on la passe souvent au bar de Marcel, Marcel c'est notre coche, quand il joue au Morpion, on se gratte, c'est lui qui fait les croix, mais c'est aussi notre entraîneur, surtout, et puis avant c'est le capitaine de l'équipe, du coup on lui doit tout, Marcel c'est quelqu'un qu'on aime énormément, bon, effectivement, il aime pas les Corses, alors, c'est pas vraiment détendu, je dirais même, c'est corsé, bon, Marcel, Marcel, c'est vrai, Marcel a la particularité d'avoir trois bras, alors pour le rugby c'est pratique, mais du coup la fédération française n'a pas voulu le licencier, alors comme Marcel n'a pas pu être licencié, de un, parce qu'il n'avait pas d'emploi, et de deux, parce que sa particularité fait que c'est un surhomme, et au niveau des mêlées, tout ça, il attrape le ballon, il se jette partout, bon, Marcel, Marcel, comme je disais, a la particularité d'avoir trois bras, et souvent il s'amuse pendant le match, il va dans le vestiaire, et il nous découpe tous les manches, nos vêtements, comme ça il va recoudre sur les siennes, tu vois, parce que Marcel, comme il a trois bras, il achète des vêtements comme tout le monde, sauf qu'il n'y a pas la troisième manche, Marcel aime beaucoup la troisième manche, qu'il appelle aussi la troisième mi-temps, que l'on passe chez lui, dans son établissement bistrot, et du coup, nous on se retrouve, on a des vêtements, il n'y a plus de manches dessus, c'est pour ça qu'on appelle ça Marcel, alors comme je disais hier, un nouveau membre rejoint l'équipe à une Corse, bon, il devrait être mort, et il n'est pas facile, et en même temps, on l'aime bien, parce que sur le terrain, il est quand même très vaillant, alors du coup, du coup, moi je suis chargé de fabriquer des chansons françaises, un rapport avec tout ce qu'on vit, c'est des chansons françaises réalistes, vous voyez, du coup, comme hier, au bar de Marcel, on a accueilli notre nouvel ami Corse, un mort, bon, j'ai compensé une petite chanson, en plus, j'ai parlé dans la presse, putain, les cons, ils sont rapides quand même, on a la peine, on fait le premier match, bon d'accord, on a gagné, mais normal, on gagne toujours, et pour la part, ils se foutent la honte, putain de quand, ils ne savaient pas jouer, nous, le sud-ouest, on maîtrise le rugby, le rugby, c'est pratique, c'est important, ce n'est pas l'équipe, c'est le ballon, et le ballon, ce n'est pas un va-droit-de-vingne, nous, ce n'est pas trop sud, nous, c'est le sud-ouest, l'ouest, parce que déjà, on est tous à l'ouest, on est complètement tous à l'ouest, c'est à cause de la troisième mi-temps, ils n'imaginaient pas ce qu'on se fout dans la gueule, au bar de Marcel, bon, en spécial, c'est l'édicace à notre nouvel ami, qui a réjoué en équipe, et qui est passé dans le journal, « Au bar de Marcel, hier, c'est dans les journaux, au bar de Marcel, il y a eu un mort, non ? » Bon, on me fascine dans l'arriette, il faudrait composer une chanson plus joyeuse, plus à l'image de l'équipe, et plus d'entrain, une chanson, une chanson qui explique à quel point on aime, quand ça danse, quand ça chante, t'as vu la vidéo qui remue, c'est normal, c'est tout le monde qui vit avec nous, nous, dans le rugby, on est comme ça, bon, mes potes, ils disent, je suis un branleur, je suis un branleur certes, mais moi, jamais perdu, je la tartine, ok ? Bon, je vais essayer de réfléchir à une nouvelle composition, remettre à l'honneur, le fameux établissement, que l'on chérisse à l'étain, qui est le bar de Marcel, où on, où on chante, et on danse, au bar, au bar de Marcel,